Monsieur Boukhalfaïe ici, bonjour. Bonjour madame pour l'invitation. Alors la préférence nationale doit-elle aujourd'hui constituer à l'avenir une priorité au niveau des grandes entreprises pour permettre à notre outil productif de se développer, comme ce fut le cas avec la signature des grands contrats avec Sonatrak hier ? Je suis très content d'apprendre ce type de contrat qui permet aussi de passer à une autre étape dans la mesure où les entreprises qui sont sollicitées vont faire des projets de plus grande ampleur donc avec des montants très importants qui vont impliquer aussi la mise à niveau ou bien la modernisation de l'outil de production nationale et aussi la création de postes d'emploi puisque ça a été annoncé par le premier responsable de Sonatrak dans ce domaine-là. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces contrats devraient s'élargir aux grands donneurs d'ordre, par exemple les grandes entreprises existant à travers le territoire national pour un peu développer un tissu de saut traitant ? Je pense que c'est la priorité et la direction qu'il faut absolument suivre et élargir puisque non seulement Sonatrak mais aussi le groupe Sonalgaz est aussi appelé à aller dans ce sens-là. Mais il a déjà par le passé, donc le groupe Sonalgaz a travaillé dans ce domaine-là. Il implique énormément d'entreprises et de sous-traitants au niveau local. Donc ça doit aller, ça doit continuer, ça doit s'élargir et on est dans les prémices un peu de la création de ce qu'on peut appeler un cluster pour chacun de ces grands groupes puisque le cluster, de par sa conception, c'est d'avoir des grands donneurs d'ordre à l'intérieur dans lequel aussi il y a les fournisseurs de produits, de services, les centres de recherche, les universités. Et tout ce beau monde-là travaille à l'amélioration des performances, à la réalisation des objectifs fixés par l'État ou bien par le donneur d'ordre et à la création surtout de postes d'emploi. Est-ce qu'on peut considérer que Sonatrac doit privilégier à l'avenir en premier les entreprises nationales pour d'une part réduire la facture d'importation et de transfert de devises vers l'étranger et contribuer d'autre part à former un tissu de sous-traitants performants ? Ça devrait encore se dupliquer ce type de contrat signé aujourd'hui avec les entreprises nationales ? Ça doit continuer et ça doit s'élargir. C'est vraiment les deux éléments qui doivent être dans l'esprit des responsables des grands groupes, surtout des donneurs d'ordre. Aujourd'hui, avec la réduction des moyens financiers du pays, donc il est important d'impliquer l'outil de production nationale pour que ces capacités puissent être augmentées. Aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous avez des entreprises qui travaillent à 30%, donc avec ce type de projet, ils peuvent monter pour des taux d'utilisation plus importants et de ce fait, la valeur ajoutée de l'entreprise augmente, les compétences augmentent et tout ça va dans le sens de l'amélioration, je dirais, de l'activité économique dont ont besoin réellement nos entreprises actuellement. Et ce sont des contrats quand même qui sont assez importants, d'un volume financier équivalent à 67 milliards de dinars et qui, bien sûr, englobe le développement des champs gaziers et pétroliers à l'ouest du pays. Est-ce qu'on pourrait penser que ça pourrait être la même chose pour l'avenir de l'Algérie qui doit aujourd'hui assurer sa sécurité énergétique pour le solaire ? C'est le même principe. On doit contribuer à aider les entreprises nationales à développer, par exemple, des stations solaires à travers le territoire national ? Je voudrais d'abord dire un mot concernant les nouveautés qui sont apparus au mois de juin avec la création d'un nouveau ministère à la transition énergétique des énergies renouvelables. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le secteur des énergies renouvelables. Donc par le passé, les énergies renouvelables ont été, je dirais, malmenées entre le secteur de l'énergie et celui de l'environnement. Maintenant, on a un ministère dédié à ça, donc c'est une très, très bonne chose. Nous avons aussi, je dirais, l'alignement des planètes, si je peux considérer comme ça, avec le professeur Chittour à sa tête. Il y a aussi M. Attar, donc, au niveau de l'énergie. Il y a aussi le professeur Yassa au niveau du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Donc il y a un certain nombre d'éléments positifs qui plaident pour une mise en œuvre rapide d'une politique au niveau des énergies renouvelables. Et là, vous me donnez un peu la perche pour parler de ce secteur-là dans lequel aujourd'hui nous avons des capacités industrielles disponibles au niveau du panneau photovoltaïque, des structures de la câblerie. Et tout ce que les opérateurs demandent, c'est que l'État mette en œuvre des programmes ambitieux pour le pays qui vont permettre à ces entreprises de créer, donc, de la valeur ajoutée, d'augmenter l'employabilité des gens et aussi d'assurer les objectifs qui sont donc assignés à ce gouvernement, donc, d'aller vers la transition énergétique, de réduire le recours aux énergies traditionnelles fossiles et de se projeter à travers l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique à l'horizon 2030. Mais transition énergétique remprime avec la dépendance des hydrocarbures. Le président a beaucoup insisté sur cette question. Mais ce qu'on relève aujourd'hui, que pratiquement 60 ans après notre indépendance, nous restons à 98% dépendants du pétrole et du gaz. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est en raison de l'absence de vision ? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas eu la volonté d'aller vers le développement d'autres énergies, comme le solaire, qui est un produit impérissable et qui existe à travers tout le territoire national, le rayonnement de l'Algérie pourrait, 4% du rayonnement d'Algérie pourrait alimenter toute l'Europe ? Est-ce que c'est en raison de l'absence de vision ? Ou parce que nous comptons encore sur le pétrole ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle vision, il y a une nouvelle stratégie. Il faut la mettre en œuvre. Voilà, exactement. C'est vrai qu'il y a encore des réticences, il y a encore des blocages, parce que vous ne pouvez pas changer de mentalité au niveau des structures qui sont chargées de gérer cette partie-là. Il y a aussi le fait qu'on doit injecter de la compétence au niveau de ces institutions et des compétences qui viendraient, je dirais, d'un monde qui est différent du fossile. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à mettre au niveau des ministères des responsables qui ont fait des masters, des PhD dans le domaine des énergies renouvelables. Et là, la transition n'est pas uniquement au niveau énergétique, mais aussi elle est au niveau des mentalités. Et ça, c'est un travail de longue haleine qu'il faut mettre en œuvre chaque jour, parce que c'est un élément fondamental qui va participer à cette transition énergétique. C'est une notion qui est très complexe, qui souvent, les gens pensent qu'il faut attendre 2030 pour qu'elle puisse être mise en œuvre. Non, 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 en 2030, on serait déjà dans une phase très étendue dans l'application de cette transition énergétique. Et nous devons la commencer aujourd'hui. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, chaque jour, dans nos relations avec notre activité, dans nos relations avec l'administration, ça, c'est un élément fondamental qu'on doit mettre à chaque fois sur la table. Mais que faut-il aujourd'hui ? Une volonté politique, une vision, tout simplement commencer à mettre en place ce qui a été déjà décidé il y a fort longtemps, 2010, 2011, puisque nous constatons aujourd'hui, on assiste aujourd'hui aux mêmes engagements non concrétisés avec une réalité qui est là, très peu d'énergie solaire exploitée à travers le territoire national. C'est vrai que ce qui a été installé jusqu'à présent, c'est vraiment dérisoire en termes, donc, de capacité installée. C'est vraiment, je dirais, presque, au niveau national, c'est de l'ordre du 0,1 à 0,2%, donc sur le plan énergétique. Et ici, on constate aussi le fait que les quantités conventionnelles qui fonctionnent au gaz, donc, augmentent chaque année. Mais les énergies renouvelables ne vont pas au même rythme. Hier, donc, j'ai entendu que le ministre de l'énergie, M. Attar, donc, était au niveau de l'opérateur système et dans lequel il leur a demandé de se préparer à changer de mode, je dirais, presque de travail, puisque maintenant, il s'agit de recevoir de nouvelles capacités des énergies renouvelables sur le réseau. Donc, ça, ça prouve que quand même que les acteurs qui sont impliqués dans ce domaine-là doivent aussi faire leur mue et aller vers plus d'implication dans le domaine des énergies renouvelables. Je vous cite aussi le cas de l'agriculture et de l'industrie. Donc, depuis le mois de février, nous travaillons avec le secteur de l'agriculture et depuis ce temps-là, on échange beaucoup avec d'autres institutions pour que les exploitations agricoles qui sont loin du réseau puissent être raccordées à l'énergie solaire. Donc, on l'avait dit au mois de février. Récemment, le président, donc, a mis l'accent sur la réduction des importations du gasoil. Donc, ça, et l'augmentation aussi qu'il y a eu au niveau du prix fait en sorte que les énergies renouvelables vont devenir de plus en plus compétitives. Et là, il y a matière à travailler ensemble pour que ces exploitations agricoles qui sont loin du réseau puissent bénéficier de ce type de raccordement. Pour vous redonner quelques chiffres, c'est-à-dire que vous avez 46 000 exploitations non raccordées au réseau électrique qui représentent plus de 714 000 hectares. Et donc, si vous... Les sites qui sont possibles à électrifier par l'énergie solaire, ils représentent pratiquement plus de 55 % en termes de superficie. Ça veut dire qu'il y a là un domaine où on peut exceller ou dans lequel les entreprises peuvent contribuer. Les bureaux d'études dans la partie du service, les centres de recherche, les universités, les centres de formation professionnelle. Vraiment, c'est-à-dire que si on ne faisait qu'un programme pour l'agriculture en utilisant les énergies renouvelables, ça donnerait énormément d'activités dans ce domaine-là. Et on va participer à la mise en place de ce programme des énergies renouvelables. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on n'a pas d'autres alternatives ? Nous avons le dos au mur puisqu'aujourd'hui, on est dans un principe de surconsommation du gaz à telle enceinte que dans deux ans, peut-être, on ne pourra même pas exporter les quantités existantes actuellement puisqu'elles seront versées dans la consommation domestique pour la fabrication, entre autres, de l'électricité. C'est là où le rôle des énergies renouvelables, mais aussi de l'efficacité énergétique, vont vraiment participer à ces économies. C'est ça, la sécurité énergétique ? Ça, ce sont des éléments ou des informations que nous avons donc chaque fois répétées. Et l'ensemble des acteurs sont conscients de cet aspect-là. Et ce qui fait que la mise en pratique aujourd'hui est nécessaire. C'est-à-dire qu'on doit arrêter de faire des réunions et de passer aux actes dans ce domaine-là. Donc, on voit que le gouvernement a défini des échéances à très court terme, court terme et moyen terme. Il faut y aller dans ce domaine-là. Par contre, ce que je souhaite insister, c'est de bannir un peu le terme de l'urgence dans ce genre de projet et de pouvoir le faire correctement. Il se trouve qu'il y a un certain nombre d'actions que l'on peut préparer maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire comme terme d'action, par exemple, pour être concret ? Par exemple, si je prends le cas de l'agriculture. Nous, on a proposé un modèle économique qui consiste à dire aux agriculteurs, vous êtes loin du réseau, vous vous chargez de faire de l'agriculture, il va y avoir des investisseurs qui seront à côté, qui vont produire de l'électricité, qui vont construire la centrale et le réseau et vous livrez cette électricité à travers un compteur d'énergie. Et dans ces conditions-là, vous êtes tenu de payer le même tarif que ce que payent les agriculteurs qui sont sur le réseau. Donc, on dit à l'agriculteur, vous ne devez pas être concerné par la source d'énergie. Par contre, vous avez besoin de cette énergie, soit elle vous sera fournie par l'extension du réseau, soit elle vous sera fournie par une solution solaire ou bien hybride, solaire diesel, par exemple. Mais c'est un principe aussi qui va permettre de désenclaver ce qu'on appelle aujourd'hui les zones d'ombre à la fois, puisque même pour l'éclairage public, l'État, aujourd'hui, sollicite les énergies renouvelables ou le panneau photovoltaïque à travers le territoire. Et aujourd'hui, par exemple, au niveau de ces zones d'ombre, nos membres qui sont dans le cluster me ramènent des éléments d'information qui disent que les gens sont appelés à être équipés avec des systèmes solaires. On leur fait une petite installation et on leur demande de signer un document dans lequel ils s'engagent à ne pas demander leur accordement électrique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas offrir une alternative sous la forme de dire aux gens c'est à prendre ou à laisser. On doit donner la possibilité de dire aux gens nous pouvons vous fournir de l'énergie, seulement, il faut aussi regarder un autre modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ces zones d'ombre, on fournit des installations gratuitement aux gens. Pourquoi on le fait ? On devrait leur installer ça, mais on va leur dire qu'on va vous installer du compteur d'énergie et vous payez l'électricité comme les autres Algériens. Mais rapidement, on ne peut pas raccorder l'équivalent de 9 millions de foyers existant dans ces régions ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas 9 millions et je pense qu'on parle à peu près entre 40 000 foyers et un peu plus les chiffres qui sont annoncés. Les 9 millions, ce sont les gens qui sont déjà raccordés sur le réseau Baston, c'est-à-dire que c'est vous, moi et l'ensemble des gens qui nous écoutent. Alors M. Boukhalfaï, si on devait revenir à des actions concrètes, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, bien sûr, au-delà des intentions qui sont exprimées, de développer les énergies renouvelables, est-ce qu'il faudrait passer à la phase d'exécution ? Il faudrait une loi sur la transition énergétique impérativement ? Parce que jusque-là, elle est inexistante. La loi sur la transition énergétique, donc elle est dans le dossier que le professeur Chitour compte mettre en place. C'est quelque chose qui va demander du temps, qui doit aussi faire l'objet de concertation avec l'ensemble des acteurs. Mais aujourd'hui, nous avons des actions urgentes à mettre en place. C'est-à-dire que quand on parle du très court terme d'ici la fin de l'année, il y a des projets qui sont en souffrance, qui doivent connaître une application, à l'exemple du programme de la CREG. Donc il y a eu déjà 150 MW par le passé, et 50 MW avait été déjà gagné. Il restait 100 MW. Donc ces 100 MW, nous appelons les autorités à les mettre en place rapidement, de préférence avant la fin de l'année. Il y a aussi le groupe Sonelgaz, qui a un autre programme de 50 MW. Donc aussi, c'est une possibilité de pouvoir donner de l'activité économique aux entreprises. Donc nous avons ici déjà 150 MW disponible qui serait important de pouvoir lancer avant la fin de l'année. Après, il y a le programme des 4 000 MW jusqu'en 2020, pardon, 2024. Et là, il faut travailler pour qu'en 2021, 2022, on ait de la visibilité pour l'ensemble des acteurs. Laissez-moi un petit peu aussi parler d'un certain nombre de choses. On parle souvent que les énergies renouvelables chez nous sont considérées comme étant des sources qui sont utilisatrices de beaucoup d'argent. Quand il y a, quand il est, les années passées, quand il y avait beaucoup d'argent, on disait ah, les énergies renouvelables, ce n'est pas le moment parce que le pétrole était à 140 dollars. Maintenant que le pétrole est à 40 dollars, on dit qu'il n'y a pas d'argent pour les énergies renouvelables. Moi, je dis qu'il y a de l'argent pour les énergies renouvelables. Il y a de l'argent au niveau national. Il y a un fonds qui, s'il avait été bien géré, il aurait eu déjà l'équivalent de 2 milliards de dollars. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu profiter. Mais aussi, au niveau international, aujourd'hui, il y a un intérêt dans tout ce qui concerne les crédits carbone avec lequel on peut effectivement soutenir une activité de production d'énergie dans ce domaine-là. Et le solaire, c'est une source intaristable, contrairement au pétrole et au gaz. Est-ce qu'on peut considérer que dans la loi, on doit mentionner certains aspects qui sont essentiels aujourd'hui pour à la fois donner l'avantage à l'entreprise algérienne ? M. Bourchalfa, dans ce domaine-là, est-ce qu'on en a les capacités où on va devoir nous associer à des entreprises étrangères de renom ou compétences algériennes installées à l'étranger ou à l'université, tout simplement ? Parce que nos universitaires font des choses aussi importantes. pour voir un peu ce qui s'est passé dans le monde. C'est-à-dire que toutes les grosses entreprises aujourd'hui, elles ont toutes commencé par des petites entreprises en étant ou bien dans des laboratoires ou bien de simples installateurs. Donc, si maintenant le gouvernement met en place un plan d'action et avec des échéances parce que fondamentales jusqu'à présent, c'est ces échéances-là qui n'apparaissent pas. C'est-à-dire qu'on nous dit toujours 2024. Pour nous, 2024, c'est très loin. C'est-à-dire que pour nous, c'est fin 2020, 2021. Et là, il y a des possibilités pour que ces entreprises puissent travailler. Et ces entreprises-là, elles doivent être aussi accompagnées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des petites installations de 10 kilowatts. Dans un an, elles peuvent faire des installations de 500 kilowatts. Après, des installations de 5, 10 mégawatts. Et la montée en compétence de ces entreprises va aussi permettre d'absorber une partie des diplômés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de diplômés qui sortent de l'université avec des masters dans les énergies renouvelables ne trouvent pas un emploi parce qu'il n'y a pas d'activité qui va leur correspondre. Et pour qu'on puisse utiliser un master ou un ingénieur, il faut que ce soit de son rôle. C'est-à-dire que nous allons créer des activités liées à l'ingénierie. Ça, c'est le parent pauvre. En Algérie, on a toujours l'impression que les énergies renouvelables, c'est le panneau solaire, c'est la structure, c'est le câble. Mais les énergies renouvelables, c'est aussi de l'ingénierie, c'est des études, c'est de la conception, c'est du développement de produits, c'est du développement de nouveaux modèles économiques sur lesquels on peut travailler et pour lesquels les compétences locales existent. Maintenant, le recours aux compétences de la diaspora sont vraiment nécessaires parce qu'il y a des Algériens qui existent et qui ont cette compétence. Juste à titre de rappel, les grosses entreprises chinoises qui travaillent dans le domaine du solaire, elles sont toutes venues avec des gens qui étaient dans la Silicon Valley. Et dans ces conditions-là, le retour au pays, le retour en Chine, a permis la création des entreprises dans ce domaine-là. Donc, on peut imaginer de tels mécanismes. Il y a aussi des entreprises internationales intéressées par le marché algérien. Ce serait, si elles nous apportent une valeur ajoutée locale, aussi bien pour le marché local, mais aussi travailler pour qu'ils puissent avoir de l'exportation du service et des produits, nous sommes tout à fait favorables à ça. Mais est-ce qu'on peut considérer que pour favoriser, bien sûr, ou donner la préférence nationale, passer de méga stations à de petites stations pour permettre un peu la création de richesses à travers tout le territoire national parce qu'on est obligé d'aller vers l'équité, la justice et au droit au développement constitutionnellement aujourd'hui reconnu ? Il y a toute une palette. Il y a toute une palette d'applications dans ce domaine-là. Il y a des petites installations que l'on peut installer chez les particuliers. Il y a des installations que l'on pourrait installer chez l'industriel ou l'agriculture, mais aussi il y a des installations que l'on va pouvoir installer sur les grandes surfaces. Je vous donne un exemple pour lequel il y a des possibilités de développement des énergies renouvelables. Vous prenez tout ce que nous avons comme barrage. Ce sont des surfaces qui sont des milliers de kilomètres carrés. Donc, par exemple, rien ne nous empêche de mettre des systèmes ou des centrales solaires ce qu'on appelle flottantes sur ces barrages-là. Et l'avantage, c'est que les barrages sont dans les endroits où il y a une grosse consommation d'énergie. Donc, les applications sont vraiment très très larges. Et donc, les possibilités de développement sont importantes. Seulement, il faut qu'il y ait un plan d'action détaillé et surtout échelonné dans le temps. Mais est-ce qu'il faut avoir aussi une meilleure visibilité relancée ? Par exemple, les appels d'offres qui ont jusque-là échoué ? En tout cas, la règle des appels d'offres, elle doit être maintenue parce que c'est l'approche avec laquelle l'État l'a fait. Seulement, il faut revisiter tout ce qui concerne le code des marchés publics dans ce domaine-là. Il faut qu'il y ait aussi de la concertation. C'est-à-dire qu'on a vu par le passé des dossiers d'appels d'offres qui ont été faits et ensuite, il y a eu des remises en cause au cours de la période. Pourquoi ? Parce que les gens font ça entre guillemets en catimini. C'est-à-dire qu'ils font ça et il n'y a pas de large diffusion de ce type de documents. C'est-à-dire que rien n'empêche ces institutions de pouvoir solliciter l'ensemble des acteurs et d'avoir un feedback de leur côté. Ce n'est pas au contraire. Ce qu'il fait récemment avec le ministre de la Transition énergétique, professeur Shamseddin chez Tours. Il a réuni, il a discuté avec vous. Il faut continuer dans ce domaine-là. Chaque fois qu'il y a des initiatives dans ce domaine-là, il faut parler avec ça et avec ces gens-là. Parce que c'est comme ça aussi que l'on pourra régler un certain nombre de problèmes et les éviter au cours des appels d'offres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le constate, c'est par exemple, si je prends le cas des écoles, on a attiré l'attention du ministère de l'Intérieur sur les qualités des installations. Par la suite, il y a eu des modifications au niveau du cahier des charges. On a assuré la formation des installateurs. Ce sont des actions qu'il faut absolument mettre en place et continuer. Alors, inclure et associer les partenaires veut dire quelque part c'est éviter que les projets ne soient démornés parce que souvent ça n'aboutit pas parce qu'on n'a pas tenu compte des appréciations et des remarques de certains partenaires. Je voudrais aborder avec vous autre question qui aussi bloque un peu quelque part le développement des énergies renouvelables à savoir la question de la tarification et là, c'est un gros problème. Je pense que la tarification c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table, il faut la discuter mais il faut lui enlever l'aspect politique. Il faut que ça puisse être... Une affaire commerciale. Voilà. Ce n'est pas une affaire... Bon, il y a du social à l'intérieur donc il y a des solutions dans ce domaine-là qu'il faut absolument mettre en place. Mais il faut le faire en concertation y compris en associant les citoyens dans ce domaine parce que ce sont les premiers touchés. Je vais vous dire des éléments qui disent que l'Algérien est déjà dans cette optique-là. Lorsqu'il y a eu l'augmentation de la tarification de l'électricité les gens qui avaient par exemple des villas qui avaient un seul compteur se sont adressés à la Sonnel Gaz pour partager les niveaux de villas et avoir des compteurs séparés. Ce qui fait que avant ils étaient sur la quatrième tranche maintenant ils se retrouvent sur la troisième tranche. Ça veut dire que les gens ont déjà intégré le fait que l'augmentation de la tarification c'est quelque chose qui va venir dans ce domaine-là ils sont en train de se préparer. Ce qu'il faut absolument faire c'est qu'il faut associer le changement de la tarification avec un soutien aux utilisateurs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire aux gens je vais vous multiplier par deux ou par trois la tarification sans leur donner les moyens d'isoler leur maison par exemple. Parce que au fond comme on le dit à la fin c'est ce que vous payez au niveau de la facture d'électricité. Si votre facture d'électricité ne change pas le tarif a été augmenté mais on vous a donné les moyens d'isoler votre maison tout en gardant le même confort tout le monde est gagnant dans ce domaine-là. Mais comment discuter avec qui discuter pour essayer de régler cette question de tarification ? Certains considèrent qu'on ne peut pas vendre à perte et Sonalgas refuse aussi de vendre à perte par rapport à la question de la subvention. Qu'est-ce qu'il y a lieu de voir ? Quels sont les aspects techniques qu'il faut relever impérativement aujourd'hui ? On dit que le solaire c'est plus cher que le conventionnel est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Je pense que ça c'est toujours les gens qui disent que le solaire est plus cher. Dans le monde entier parce qu'il y a eu des programmes ambitieux il y a eu un déploiement important le solaire aujourd'hui est beaucoup plus bas c'est-à-dire qu'en termes de tarifs que les énergies ne courront qu'en fonctionneront. Même en termes d'équipement et de réalisation des équipements ça ne coûte pas cher. Aujourd'hui par exemple ? Alors que le câble électrique pour prendre d'une localité à une autre coûte beaucoup plus cher. Si vous prenez le cas récemment du Portugal ou bien du pays du Golfe donc il y a eu une démonstration que les énergies renouvelables et principalement solaires sont très très compétitives. Ici nous avons cette possibilité donc ce qui nous manque c'est ce déploiement parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir réduire le coût de production de l'électricité. C'est-à-dire que si vous faites un projet tous les 10 ans c'est normal que vous ne pouvez pas avancer. Par contre si vous faites chaque année 2-3 projets je vous assure qu'au bout de 3-4 années nous allons être très compétitifs et plus bas que le coût de l'électricité conventionnelle. En plus le câble avec tous les problèmes justement de son déploiement pose énormément de difficultés. les questions logistiques les questions également d'expropriation parce que parfois vous passez sur des terrains privés alors que le solaire ce n'est pas le cas. Aujourd'hui de façon concrète est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir engager rapidement cette politique de telle sorte à rattraper le retard ? Est-ce qu'on peut le rattraper ? Parce que même les pays mitoyens sont en concurrence avec nous aujourd'hui. Je pense que les histoires du retard etc. Il ne faut plus en parler. Souvent aussi les gens annoncent les grands chiffres et dans la réalité on voit les résultats qui sont vraiment dérisoires. Il est impératif qu'il y ait de la visibilité pour l'ensemble des acteurs. Il est impératif que les entités du département ministériel qui sont en charge de ces aspects-là puissent travailler en collaboration. Aujourd'hui les énergies renouvelables et la transition énergétique sont sous la coupe du professeur Chutour mais il a besoin aussi que des entités qui travaillent sous la coupe du ministère de l'énergie puissent travailler avec lui. Que des entités qui travaillent sous la coupe du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique puissent travailler avec lui. Donc ça veut dire qu'il y a des énergies à trouver entre l'ensemble de ces acteurs-là. Et on doit s'assurer que tout le monde vraiment tout le monde est en train de ramer dans le même sens. Alors aujourd'hui vous avez cette déclaration de M. Attar récemment c'était hier qui disait qu'aujourd'hui le désertèque c'est un vieux projet et vous vous déclarez parallèlement il y a quelques temps qu'il faudrait que pour l'Algérie que l'Algérie doit faire son propre désertèque. Qu'est-ce que vous entendez ? Est-ce que vous êtes pratiquement d'accord avec ce qu'a déclaré M. Attar ? Moi je pense que ce que M. Attar a dit là ce que nous avions déjà dit plusieurs fois et pas mal de gens aussi l'ont dit c'est-à-dire que beaucoup d'Algériens considèrent ce projet comme étant un élément important dans le déploiement des énergies renouvelables. ça ça ne doit pas être vu de cette manière-là ce que nous devons d'abord considérer c'est ce qui est dans l'intérêt de notre pays ça c'est fondamental parce que chacun des autres pays ou bien aussi bien l'Union Européenne chacun travaille pour ses propres intérêts donc pour nous fondamentalement il faut qu'on ait un programme des énergies renouvelables pragmatique qui puisse être mis en oeuvre qui fonctionne qui permet aux entreprises de travailler qui permet aux Algériens de travailler dans ce domaine-là de pouvoir réduire les coûts de production d'offrir des tarifs très compétitifs et si à ce moment-là nous sommes compétitifs sur le marché international je vous assure que les gens viendront acheter notre électricité d'origine renouvelable. Mais pourtant beaucoup d'experts considèrent que c'était une occasion ratée pour l'Algérie. Alors autre question que je voudrais aborder avec vous c'est la question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce que par exemple les énergies renouvelables les ENR bien sûr sur toutes leurs facettes c'est-à-dire que ce soit un peu du solaire ou autre énergie par exemple l'éolien est-ce qu'il faudrait le développer davantage pour que l'Algérie puisse se permettre d'exporter son pétrole et son gaz parce que l'enjeu est à ce niveau-là on a besoin de recettes en devise et cette année nous allons avoir des recettes qui vont baisser de pratiquement 10 milliards de dollars on était à 33 milliards de dollars l'année dernière on sera cette année dans la courbe des 23 23 et demi de milliards de dollars et c'est la déclaration du ministre du secteur monsieur Abdel-Majid Attar moi je pense que vous m'offrez un peu la perche pour dire que les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique un des objectifs c'est de réduire la consommation du gaz naturel et en ce qui concerne la partie liée au transport c'est aussi de réduire la consommation des carburants donc on le voit nettement que ces énergies renouvelables cette efficacité énergétique vont contribuer d'une manière très importante on va faire des économies ces économies-là de gaz et de pétrole bon ils peuvent être exportés mais ils peuvent aussi être gardés pour les générations futures moi je pense qu'on devrait aller plus dans cette seconde option que dans la première c'est-à-dire qu'il faut garder quelque chose pour les générations futures et travailler sur les autres aspects pour exporter d'autres produits d'autres services existants en Algérie alors le projet du gouvernement de 4000 mégawatts à l'horizon 2024 c'est un projet raté non il est toujours il est toujours d'actualité puisqu'il est dans le programme du gouvernement et aujourd'hui je ne connais pas un autre programme du gouvernement donc ça c'est un on reste sur cette option-là maintenant sa faisabilité elle est elle est elle est choix au professeur Chutour donc de mettre je dirais un peu l'effort pour sa concrétisation donc nous attendons qu'il nous décline sa stratégie dans ce domaine-là on pourra parler à ce moment-là alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la subvention du solaire pour les particuliers c'est pour quand ? il faut d'abord sur cette partie-là travailler sur la réglementation et nous avons déjà entamé ça des discussions avec d'autres institutions qui ont été aussi à l'initiative dans ce domaine-là il faut qu'il y ait cette possibilité d'échanger de l'énergie entre le particulier et la SADEC c'est-à-dire la compagnie de distribution d'énergie électrique alors autre question de l'auditeur il vous dit est-ce qu'il faut mettre en place une agence qui s'occupera du lancement des avèles d'offres pour l'IPP dorénavant c'est-à-dire tout ce qui concerne un peu les énergies renouvelables écoutez ce qu'on voit c'est que dans les départements ministériels il y a très peu de personnes qui sont là pour les énergies renouvelables et je constate jusqu'à présent encore qu'on n'a pas encore étoffé ces parties ou bien ces directions au niveau des ministères il faut absolument qu'il y ait de la compétence à l'intérieur de ces ministères on se met maintenant la création d'agences ou d'autres sous la forme différente qui soit beaucoup plus efficace je pense qu'il y a aussi certaines institutions qui peuvent être utilisées à l'exemple de l'AEC qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là on peut utiliser son expérience et son expertise dans ce domaine-là par exemple alors pour le financement faut-il créer un fonds spécial pour les ENR bien sûr il faut un fonds ce qu'on appelle qui sont dédiés aux énergies renouvelables parce que pas comme le précédent où on a perdu l'équivalent de 2 milliards de dollars c'est-à-dire ce qu'il faut que ces fonds-là doivent aller pour permettre aux investisseurs de puiser ce qu'on appelle un fonds d'infrastructure parce que les durées de rentabilité pour ce genre de projet c'est autour de pas près de 12 ans donc il faut que les financements viennent aussi de ce niveau-là aujourd'hui le système bancaire algérien n'est pas prêt pour ça donc c'est pour ça que la création de ce fonds-là est vraiment nécessaire ou alors réorienter les banques vers le financement des ENR à l'avenir alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par exemple au niveau de votre cluster est-ce qu'on peut considérer que vous avez mis en place une feuille de route qui pourrait accompagner l'action du gouvernement est-ce que vous avez des projections des chiffres des indicateurs qui puissent nous permettre un peu de savoir ce que nous voulons et qu'est-ce que nous devons faire parce que souvent nous parlons sans chiffres et sans indicateurs malheureusement écoutez dans le domaine du cluster nous avons donc une feuille de route dans ce domaine-là sur le plan industriel c'est augmenter l'intégration au niveau du panneau solaire photovoltaïque donc aujourd'hui elle est inférieure à 10% et nous souhaitons l'apporter autour de 25% sur les trois prochaines années et pour cela donc nous travaillons actuellement avec les fournisseurs les fabricants de verre d'aluminium qui se trouvent ici en Algérie pour pouvoir les intégrer dans cette partie-là seulement c'est toujours la même question qui revient l'absence de marché donc il faut qu'il y ait ce levier-là du marché pour inciter les industriels qui sont déjà dans ce domaine-là à produire des composants pour l'industrie du solaire mais aussi à ce qu'il y ait d'autres investisseurs intéressés dans d'autres parties de la chaîne de valeur en termes de projection sur les emplois et la valeur ajoutée qui pourrait nous apporter est-ce que vous avez des indicateurs également chiffrés monsieur Boukhalfaï ici non je ne peux pas vous dire parce que le déploiement tout dépendra de la taille du déploiement quand le déploiement est important la création d'emplois vient avec aussi alors quand vous parlez un peu de marché par exemple le marché de l'éclairage public au niveau de l'intérieur ça pourrait être une opportunité pour ces entreprises-là on va son attraque s'ouvrir on va sonner le gaz s'ouvrir est-ce que aussi les collectivités locales devraient s'ouvrir aussi sur les énergies renouvelables puisque le gaspillage est équivalent à 50% et la facture d'électricité est de 10 milliards de dollars qui n'arrivent pas à payer les collectivités locales écoutez il y a beaucoup de choses à faire il y a des énergies renouvelables à faire mais aussi d'abord il faut régler le problème des lampadaires qui sont allumés le jour donc ça c'est par exemple c'est une des actions qui ne coûte pas cher que les administrations peuvent mettre en place et comme le disait quelqu'un le jour ils sont allumés et la nuit ils sont éteints c'est-à-dire que ça c'est des situations que les gens ont vu donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là mais j'insiste pour que les ressources humaines puissent être aussi être mises à un niveau dans ce domaine-là alors monsieur Boukhalfa il y a ici dernière question de l'auditeur qui vous dit c'est formidable de faire travailler aujourd'hui les entreprises algériennes au niveau de Sonelgaz au niveau de Sonatrac au niveau par exemple aujourd'hui de Naftal ou d'autres entreprises en espérant bien sûr que ce considère s'ouvre-t-il s'ouvre aussi faut-il encore qu'elles soient capables de réaliser aux normes et standards internationaux est-ce que nous avons ces capacités justement parce qu'on parle de mise à niveau est-ce que nous avons cette capacité de travailler aux normes internationales les entreprises sont-elles aux normes est-ce qu'il faut leur faire confiance écoutez la confiance c'est un élément fondamental sur lequel nous insistons la compétitivité c'est un élément fondamental sur lequel nous insistons que pour que les entreprises puissent offrir des prix et des tarifs très compétitifs dans ce domaine-là nous sommes disposés à le faire à faire les efforts nécessaires dans ce domaine-là mais il faut que le marché démarre et qu'on ne l'offre pas à des étrangers M. Bonchalfa est ici merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir répondu à nos questions merci beaucoup bonne journée au revoir